A partir de cette vidéo, nous allons commencer les exercices qui concernent le langage C. D'après le cours, on a dit qu'il y aura 10 chapitres, alors il y aura 10 exercices qui concernent chaque chapitre. On commence avec le premier chapitre, les instructions de base. Au niveau du cours, on a vu les instructions de base, et donc on a vu les instructions que vous devez utiliser dans presque tous vos programmes, comme par exemple les instructions de la déclaration des constantes et des variables, les instructions de lecture avec scanf, l'instruction d'écriture avec printf, et aussi on a vu les expressions arithmétiques de comparaison et logique. Alors, on va utiliser toutes ces instructions pour corriger l'exercice numéro 1. Alors, au niveau de l'exercice numéro 1, on doit écrire un programme qui demande à l'utilisateur, bien sûr, l'année de naissance. Et puis, le programme, il va calculer et par la suite, il va afficher l'âge de la personne. Alors, pour faciliter la compréhension de cet exercice, toujours, on va essayer de déterminer quelles sont les données et quels sont les résultats. Pour nous, il y aura une seule donnée dans ce cas-là, c'est l'année de naissance que l'utilisateur, ou bien dans ce cas-là, la personne doit fournir. Ensuite, le résultat, c'est l'âge de la personne. Alors, le programme doit calculer et afficher l'âge de la personne. Avec une autre explication, voilà, donc ça c'est le schéma qu'on va utiliser dans tous les exercices. Alors, quelles sont les données qu'on a déjà dit ? Donc, il y aura une seule donnée, c'est l'année de la naissance. Il y aura, bien sûr, ça c'est une variable qui change selon l'utilisateur. Et, pour le résultat, dans ce cas-là, c'est l'âge. Alors, quelles sont les instructions qu'on va utiliser ? Donc, d'abord, on doit utiliser une instruction qui permet de récupérer l'année de la naissance. Ensuite, on doit utiliser aussi, ou bien on doit écrire l'instruction qui permettra de calculer l'âge de la personne. Et, bien sûr, une chose très très importante, vers la fin, il faut afficher à l'utilisateur l'âge. Alors, il y aura deux variables qu'il faut déclarer, l'année de la naissance et l'âge. Et puis, il faut écrire les instructions qui permettent de récupérer l'année de la naissance, de calculer l'âge et d'afficher l'âge. Maintenant, on passe à CodeBlox pour écrire tout ça. Alors, on va commencer par la création d'un projet qui sert à stocker toutes les corrections qu'on va voir. Donc, File, pour créer un projet. Donc, File, New Project. Ensuite, on va choisir Console Application. Après, Next. Après, on va choisir le langage C. Ensuite, on va donner un nom, par exemple, Exercice. Donc, ça, c'est le nom du projet. Finish. Ensuite, on doit accéder au fichier PrincipalMain. Voilà, donc ça, c'est le code généré par CodeBlox. Donc, nous allons utiliser uniquement cette bibliothèque Studio.h qui va contenir, bien sûr, printf.scanf. Voilà, donc ça, c'est la fonction PrincipalIntMain. Voilà, donc on va enlever cette instruction. Maintenant, on doit commencer notre programme. Alors, au départ, il faut déclarer les données, que ce soit des constantes, ou bien sûr, ou bien des variables. Dans notre cas, dans cet exercice, il y aura uniquement des variables. Alors, la première variable, c'est quoi ? C'est la date de naissance. Donc, pour la date de naissance, on va choisir une année. Alors, pour une année, le type de l'année, bien sûr, c'est Int. Donc, par exemple, 1998, 2002. Donc, ce sont des nombres entiers. Alors là, on va donner comme nom date naissance. Ensuite, vous pouvez déclarer dans la même ligne, ou bien vous pouvez passer à une autre ligne, la deuxième variable. Qui est la deuxième variable qui change selon la date de naissance ? La deuxième variable, bien sûr, c'est l'âge, qu'on va calculer par la suite. Donc là, l'âge. Donc, ça, c'est la partie de déclaration. Maintenant, on passe à la partie suivante, c'est la récupération des données. Donc, qui est la donnée ? C'est la date de naissance. Alors, on doit afficher un petit message. Ce message-là facilitera la tâche à l'utilisateur, en lui indiquant, par exemple, de saisir l'année de sa naissance. Donc là, tout simplement, on peut poser une petite question à l'utilisateur. Quel est votre année, ou bien date de naissance ? Après, donc là, on peut choisir un autre nom, par exemple là, pour la variable. Donc, pour avoir la même variable. Alors là, on va choisir année de naissance. Ça, c'est le nom de la variable. Après, quelle est votre année de naissance ? Donc, avec deux oeufs. Après, petite question. Et on doit revenir à la ligne. Donc, avec le caractère d'échappement en tslash n. Après, donc ça, c'est printf. Donc, on a vu tout ça dans le cours. Vous pouvez revenir au cours pour plus d'informations. Ensuite, pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc, ça, c'est juste l'affichage. Pour récupérer cette valeur, on doit utiliser la deuxième instruction, c'est scanf. Cette fonction permettra de bloquer l'exécution du programme jusqu'à ce que l'utilisateur fournit la valeur de la variable qu'on va préciser au niveau de scanf. Donc, la variable, dans ce cas-là, c'est année de naissance. Donc, là, année de naissance, comme ça. Mais, il faut faire attention. Pour scanf, il y a deux parties. Donc, la première partie, on doit indiquer le spécificateur de format. Donc, le spécificateur de format, dans ce cas-là, c'est pourcentage dit pour les nombres entiers. Pour les réels ou bien les floats, c'est donc pourcentage f. Ou bien pour les caractères, c'est pourcentage c. Et là, avec le nom de la variable, il faut aussi ajouter, avant le nom de la variable, ajouter le e-commercial. Après, point, virgule. Ensuite, l'étape suivante, c'est le calcul de l'âge. Donc, pour calculer l'âge, c'est très simple. Donc, âge reçoit. L'année actuelle, notre année, donc on est en 2022. Alors, vous pouvez choisir une autre année, donc selon la date de visualisation de cette vidéo. Ensuite, on va soustraire tout ça de l'année de naissance de l'utilisateur. Point virgule. Donc, on a maintenant au niveau de l'âge, l'âge de l'utilisateur ou bien de la personne. Donc, il nous reste une dernière chose très très importante, c'est l'affichage du résultat. Donc, pour afficher le résultat, tout simplement printf. Et là, vous pouvez afficher quelque chose à l'utilisateur, bien sûr. Le message, c'est vous avez ou bien vous aurez à l'heure. Donc là, ça est juste un petit message. Donc, vous pouvez choisir ce message-là. Vous aurez à l'heure. Et là, on va préciser dans cet emplacement-là l'âge de l'utilisateur. Alors, pour préciser dans cet emplacement l'âge de l'utilisateur, il faut l'indicateur de format de la variable qu'on va afficher. Donc, l'indicateur de format de l'âge, c'est qu'on a déjà vu, c'est %d. Et là, dans cet emplacement, on va afficher la valeur de l'âge. Donc, on va maintenant compléter notre message en 7 années. Et là, il ne faut jamais oublier de faire quoi ? D'indiquer dans la deuxième partie de printf, le nom de la variable qu'on va afficher dans cet emplacement. Donc, le nom de cette variable, c'est bien sûr H. Là, il ne reste que de compiler le code avec ce bouton-là, Build. Donc là, il nous manque quelque chose. Bien sûr, il nous manque là, le point-virgule. Exécuter à nouveau. Il n'y a aucune erreur. Maintenant, il faut cliquer sur Run ou bien Exécuter pour visualiser votre résultat. Donc, quelle est votre année de naissance ? Par exemple, on va choisir 2000. Et là, automatiquement, vous aurez cette année, par exemple, 22 ans. Donc, vous pouvez choisir d'autres valeurs, par exemple, 1980, par exemple. Et là, vous aurez cette année, par exemple, 42 ans, ainsi de suite. Donc, vous pouvez tester votre code et avoir d'autres résultats. Donc, si vous arriverez à écrire ce programme-là avec une autre manière, une autre méthode, merci de partager votre solution dans la section des commentaires. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021